Salut à tous, c'est Adrien Dehy. Aujourd'hui, mercredi 28 décembre 2016, je vais vous parler de Red. Et oui, c'est le commentaire qui a été posté dans la vidéo que j'ai faite hier. Alors, hop, je vais déplacer ça là. Voilà, alors voilà, forcément. Ici, on a encore des petites infos que je voulais vous montrer. Donc, c'est pas grave. Non, c'est pas ça. C'est ça, voilà. Donc, sur la vidéo, là, par rapport à LVM, il y a un commentaire super intéressant qui dit, qui dit, qui dit, qui dit, qui dit quoi ? Peux-tu nous montrer comment faire du Red logiciel avec LVM ? Alors, déjà, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le Red, c'est un ensemble de techniques de virtualisation du stockage qui permet de répartir les données sur plusieurs disques durs afin d'améliorer soit les performances, soit la sécurité. Donc, il y a plusieurs types de Red, Red matériel, Red logiciel. Le Red matériel, ça va être une carte, ça va être une carte, voilà, comme ça, qui va gérer la copie des fichiers sur les différents disques. Sinon, on peut le faire de manière logicielle, ça coûte moins cher parce que ce genre de carte, ça coûte cher. Bon, là, c'est une carte IDE, pour des disques IDE, mais suivant ce qu'on fait, ça peut être cher. Il existe plein de niveaux de Red, dont on parle de niveau de Red. Donc, les trois les plus communs, ce sont le Red 0, ici. En fait, imaginons, on a un disque de 5Go et un de 5Go, eh bien, on les concatène les deux, ça fait un volume de 10Go. Cool. Donc, ça n'assure pas la sécurité, mais voilà, ça permet d'agrandir le système de fichiers. Ce n'est pas très intéressant, mais ça existe. Ici, on a le Red 1, que vous connaissez peut-être. Le Red 1, c'est un Red en... enfin, c'est un... des volumes en miroir. On l'appelle aussi Mirroring. Vous avez un disque de 5Go à gauche, un de 5Go à droite. Eh bien, vous avez 5Go d'espace disque, pas plus. Et chaque donnée qui est sur le disque 0, ici, est copiée sur le disque 1. Un disque peut tomber en panne, vous avez toujours vos données. Et le Red 5, alors, je vais schématiser vraiment grossièrement, mais ici, avec 4 disques. Vous avez un petit bout de données, là, sur disque 1, disque... enfin, disque 0, disque 1, disque 2. Et puis ici, vous avez un système de parité qui calcule, un petit bout, là. Donc, vous pouvez perdre un disque. Vous avez toujours vos données, dans ce cas-là. Bon, c'est très grossier. Et au niveau du stockage, si vous avez 5Go, là, 5Go, là, 5Go, là, et 5Go, là, au niveau des disques... Grosso modo, vous pouvez compter avoir 15Go utilisables. Bon, c'est très gros. Mais, voilà. Donc, je vais vous montrer ça dans VirtualBox, avec une machine virtuelle. Donc, forcément, si on parle de Red, on va avoir besoin de disques. Donc, je vais créer SDB. Que je vais mettre branchable à chaud. SDC. SDD. Merde. SDD. SDE. SDF. Je vais créer plein de disques, comme ça. SDG. Et SDH. Ça, on pourra faire plein de tests. Et donc, je vais tous les mettre branchables à chaud. Ça, si jamais je veux les débrancher, les rebrancher, on pourra s'amuser. OK. Et donc, je démarre la machine virtuelle. Donc, ça va se passer comment ? Déjà, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Donc, le nom du logiciel, pour gérer le Red logiciel, c'est MDADM. Pour manipuler ce logiciel, il faut être, bien évidemment, root, puisqu'on va manipuler des disques. Et bien sûr, si on est root, on est très prudent. Alors, ce que je vais faire, je vais juste fermer ça. Donc, là, j'ai tous mes disques. Le logiciel à installer, c'est MDADM. Et il faut démarrer, bien sûr, les services associés à MDADM. Bien souvent, les services s'appellent MDADM ou MDRAID. Une fois, ils portent d'autres noms. Je vous laisse regarder suivant ce que vous avez dans votre distribution. Donc, là, je vais vous montrer avec OpenRC. Donc, avec Calculate Linux ou Gen2. Mais, c'est toujours la même chose. Il faut démarrer le service. Et il faut l'ajouter au boot. Donc, je vais attendre juste que ça démarre. Donc, je vais mettre peut-être la console en plus gros. Non, c'est bon. Donc, je me connecte en route, évidemment. FDisk-L. SD quelque chose. Voilà. Donc, j'ai mon SDB, SDC, SDD, E, F, G et H. Qui sont tous de la même taille. C'est important dans un RAID, même que ce soit un RAID logiciel ou matériel, que les disques aient la même taille. Donc, le service a démarré. ETC-INIP-D, MDADM, Start. Voilà. Ça, c'est le nom du service. Bon, il est déjà démarré. Pour l'ajouter au boot, RC-Update, Add, MDADM, Boot. Pas comme dans la vidéo LVM où j'avais mis Default. Il faut le mettre bientôt dans le démarrage. Sinon, si on monte le RAID au démarrage, ça ne marche pas. Donc, ça, c'est important. Et donc, le logiciel, c'est MDADM. Voilà. Donc, vous avez toutes les infos ici. Donc, je vais vous montrer un exemple avec un RAID... Attendez. 1, 2, 3, 4, 5... Ouais. Je vais vous montrer avec un RAID 1. Donc, un RAID en miroir, RAID 1. Avec SDB et SDC, c'est vraiment l'exemple le plus simple pour vous montrer comment on fait. Donc, MDADM. Attendez, je vais effacer. MDADM, tirez, 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 create. Puisqu'on va créer. Dev. Après, on l'appelle comme on veut. Donc, MD1, par exemple. Ou MD0. MD0. Tiens, tirez, tirez, level. Et là, on précise le niveau de RAID. Si on veut faire du RAID 0, level 0. Si on veut faire du RAID 1, level 1. Si on veut faire du RAID 5, level 5. Tirez, tirez, RAID devices. Ici, on précise le nombre de... De device... Enfin, de device qu'on veut... Enfin, de disques qu'on veut mettre. Donc là, j'en mets 2. Et on les liste. Dev. SD. B. Dev. SDC. Donc là, on nous dit, la première fois qu'on utilise MDADM, que si jamais on veut stocker slash boot dessus, il faut rajouter le paramètre metadata 0.90. Donc, ce n'est pas le cas. Donc, je continue. Ici, il y a un fichier qui est assez intéressant. C'est proc.mdstat. Qui affiche ici des informations. Donc, je vous conseille de lancer avec la commande watch devant. Avec watch devant, ça permet d'afficher, enfin, de toutes les 2 secondes, de rafraîchir le fichier. Puis, vous voyez, voilà. On voit le fichier qui se met à jour. Donc, en fait, quand vous créez un RAID, la première fois, il va synchroniser le RAID. C'est-à-dire, écrire les données sur SDC, enfin, SDB et SDC, dans mon cas. pour les mettre en cohérence. Et une fois que c'est fini, vous allez voir ce qui va s'afficher. Voilà. Paf ! Voilà, c'est fini. Et donc, on a notre RAID 1 actif. Si on veut avoir plus d'infos, mdadm-detail-dev-md0. Et donc, là, on a des infos. Donc, sur notre RAID. Donc, la date de création, le niveau, RAID 1, la taille du truc, le nombre de disques dans le RAID, le nombre total de disques, l'état du RAID, donc clean, là, il est propre. On a 2 disques actifs, 2 disques qui fonctionnent, 0 disques en erreur et 0 disques de spare. Les disques de spare sont des disques de secours. Ce qui fait que, dès qu'il y en a un qui tombe en panne, eh bien, celui de secours prend le relais. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc, après, on utilise ce md0 comme un système de fichier classique. Donc, mkfs.ext4. On le formate, dev md0. On crée un système de fichier, puis après, on monte dev md0 dans MNT, par exemple. echo.coucou.txt. Donc, coucou.txt. Et en fait, notre RAID, il est là. Donc, j'ai bien mes 2, on est en RAID 1, j'ai bien mes 2 disques de 8 Go et on a 8 Go d'espace, un pas 16, puisque les disques sont en miroir sur les 2 disques. Les données sont en miroir sur les 2 disques. Donc là, qu'est-ce que j'ai dit ? On a md, donc dans md0, on a sdb et sdc. Donc, je vais vous montrer un truc. Déjà, ici, on a le uid, c'est important, parce que si vous redémarrez la machine, le md, là, il va s'appeler md127. md0, elle se transforme en md127. Si on monte dans l'effet stab, c'est pas top. Donc, on configure le fichier etc.mdadm.conf. Donc là, vous voyez ma ligne que j'avais testée juste avant. Et en fait, on met juste array.dev.md0, donc le nom qu'on veut mettre. Et, hop là, on met le uid. Ce qui fait qu'au redémarrage, il va s'appeler md0. Cool. Ensuite, si on veut simuler, par exemple, une panne de disque, on peut utiliser la commande mdadm-fail. Alors, attendez. mdadm-manage. Donc, le manage, il est facultatif dans le cas de manage. devmd0. Je le mets juste là pour vous montrer, mais après, on peut l'enlever. mdadm-fail.dev.sdc. Je vais mettre en panne sdc. Et si maintenant, j'affiche les détails de md0, donc là, on a toujours nos deux disques, total 2, mais on est en mode dégradé parce qu'on n'a qu'un seul disque actif et qui fonctionne. Et on en a un qui est en panne. Et on voit ici, le disque en panne sdc. Mais pour autant, on a un disque en panne, mais là, on peut toujours éditer nos fichiers et ça fonctionne. Notre disque en panne, on peut l'enlever. Donc, mdadm-manage ou pas. devmd0-remove. dev.sdc. Voilà. On peut enlever du raid le sdc qui commençait à être mauvais. Par exemple, il y a des données smart alarmantes où on sent qu'il fait du bruit et qu'il va lâcher. Donc, on l'enlève. Et on va ajouter sdd à la place. Donc, mdadm pour ajouter un disque. dev.md0-add. dev.sdd. Voilà. Et si je raffiche maintenant le détail, sdd, il est là. Et bien sûr, l'état du raid, il est en train de se restaurer. Donc, en fait, toutes les données qui sont sur sdb en simple unité vont être recopiées sur le nouveau disque ajouté. Donc, sur le sdd. Le temps que ça fait ça, dev.sd.md0, je vais effacer, bon, pas très proprement le sdc. Voilà. Bousillons-moi les en-têtes. Faire comme si c'était un disque vide. Et je vais vous montrer qu'on peut faire, en fait, ces deux commandes-là. Les deux commandes que j'ai fait là. Ici, le remove et le... Hop. Allez. Le sourire ne veut pas marcher. Le remove et le... Et le fail que j'ai fait juste avant. Voilà. On peut les faire en une seule et même commande. Et je vais vous montrer, au passage, que c'est intéressant ce disque de spare. Donc, hop. Voilà. Donc, mon raid, il est reconstruit. Là, on a sdb et sdd. Mais juste avant, je vais vous montrer un truc. mdadm devmd0 Je vais ajouter sdc add sdc Je vais ajouter mon disque sdc Voilà. Je vais montrer le truc. Là, en fait, il ne se passe rien. Et mon sdc, il est avec un petit s entre parenthèses, c'est-à-dire, c'est le disque de spare, disque de secours. Ce qui fait que, si jamais il y en a un qui tombe en panne ou qui est retiré, c'est lui qui va prendre le relais automatiquement. Donc, je vais vous montrer ça avec sdb mdadm Pour le retirer, on peut faire la commande d'un coup, md0 tirez tirez fail dev sdc Non, sdb, pardon. tirez tirez remove dev sdb Et là, sdb il est supprimé et automatiquement, le sdc tout à l'heure qui était en spare n'est plus en spare et le red se reconstruit. Donc ça, c'est l'avantage du disque de spare. C'est que si jamais il y a un disque qui tombe en panne, cache, et bien tout de suite, ça prend le relais. Et là, donc vous voyez, j'avais au début sdb, sdc. j'ai enlevé sdc. J'ai écrasé vite fait ce qu'il y avait dessus. Et cette fois-ci, j'enlève sdb. Et là, il restaure les données sur sdc à partir de sdd qui n'était pas présent dans mon red dès le début. Et pourtant, regardez, dans mon dossier mnt, j'ai toujours mon coucou.txt et mon fichier, il est toujours là. Donc vous voyez, on a enlevé sdb, on a enlevé sdc. Entre-temps, on a laissé sdd. Les red ont oeuvré. Et du coup, et bien, notre fichier, il est toujours là et on est toujours en ligne. Donc ça, c'est assez sympa. Donc par contre, là, ce que je vais faire, je vais donc, sdb, il n'est plus là, sdc, il n'est plus là. Donc je vais l'enlever, le sdc. cd, slash, umount, dev, md0, je vais démonter md0 et je vais md, adm, stop, dev, md0. Donc là, merde, je détruis tout. 4 proc, md, stat, on n'a plus de, on n'a plus de raid. On n'a plus rien. md, adm, tirez, tirez, des tails, des tails. Il n'a plus rien. Donc ça, c'était pour le, pour le raid 1. Donc je vais bousiller vite fait, un petit coup, chacun des disques, histoire de repartir à 0. Que je ne sois pas embêté. Donc je rappelle que j'ai SDA, donc B, C, D, E, F, G, H. Donc maintenant, je vais vous faire une petite démo avec un raid 5. Donc comme vous avez vu tout à l'heure sur l'image, le raid 5, c'est plusieurs disques, mais avec un autre niveau de raid. Donc, si tiens, je vais même faire un truc sympa. Je vais créer la raid sans avoir tous les disques. Imaginons, on a SD, B, C, D, S, donc SD, B, C, D. Il nous manque E, on ne l'a pas branché tout de suite. On veut créer notre raid 5, avec que 4 disques, que 3 disques sur 4. Bon. Eh bien, on peut le faire. MDA, DM, Create, Dev, MD1, je vais changer le nom du coup. Tiret, Tiret, Level, égale 5. Tiret, Tiret, Red, Devices, égale 4. Je vais mettre 4 disques. Et donc je vais mettre dev SDB, dev SD 5, C, dev SDD, et du coup il nous manque le SDE, donc on écrit Missing. Voilà. Et donc notre raid 5, il est créé, avec 3 disques sur 4. Si on affiche le, proc MD stat, donc là on a notre raid 5 qui est actif avec SDD, SDC, SDB. Si je raffiche le, MD, 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 Tiret, Tiret, Detail, dev, MD, 1. Donc ici on voit qu'on a 4 raid device, mais au total on a un act 3, et il y en a 3 actifs donc on est clean mais on est en mode dégradé parce qu'on n'a pas tout donc après mdrdm donc on peut créer notre système de fichiers mkfs.uxt4 dev md1 voilà on peut monter notre dev md1 dans ce chème mt voilà echo coucou dans coucou .txt 4 coucou voilà notre fichier donc maintenant on a nos 3 disques on veut rajouter sde on fait mdadm dev md1 add dev sde et maintenant si on raffiche le proc mdstat on voit qu'il reconstruit son raid avec le nouveau disque nouvellement ajouté et puis et puis voilà mdadm détail dev md1 merde dev md1 voilà donc on voit nos 3 disques et donc le 4ème et donc le 4ème il est en train de se construire et une fois qu'il sera construit ils seront tous active et sync voilà donc là ça prend un peu plus de temps parce que c'est du raid 5 et donc si on veut ajouter sdf en plus en tant que disque de spare et bien on l'ajoute au raid et donc là vu que notre raid il a 4 disques mais qu'au total on en a 5 et bien on va en avoir 4 actifs 4 qui fonctionnent enfin 4 actifs 5 qui fonctionnent dont 1 de spare donc on va attendre juste que là ce soit fait voilà et donc ici vous voyez on a à nouveau le s donc sdf il est en tant que spare et donc de la même façon s'il y a un disque qui lâche automatiquement ça va se resynchroniser sur sdf je vais vous montrer un truc supplémentaire c'est comment on agrandit notre raid par exemple là on a sdf on dit tiens je vais rajouter sdg un deuxième disque de spare ça on peut le faire pas de problème on se dit tiens voilà j'ai 2 j'ai 2 disques de spare nos disques qui sont fiables tiens j'aimerais bien agrandir un petit peu la taille de mon de mon raid donc là on voit on a 24 gigas dans notre md on a 24 gigas sur 4 disques et hop donc je remets ça on a 24 gigas sur 4 disques et on en a 2 de spare on se dit tiens on va agrandir notre raid on va mettre 5 disques cette fois-ci et bien pas de problème md rdm tiret tiret grow on va utiliser grow pour g r o w voilà pour agrandir le raid dev md1 et puis on va dire raid devices égale 5 je peux utiliser 4 mais 5 on fait ça on fait ça et là pas de problème on resynchronise tout le raid et donc il y a un des deux spares donc le SDG ici qui va être pris et on va agrandir l'espace disque pas tout à fait je profite que là ce soit un petit peu long pour reconstruire pour vous expliquer ce qui se passe donc voilà on a la boîte j'avais ma boîte avec SDB SDC SDD SDE donc B SDC SDD SDE voilà donc ça voilà c'était ici 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 et ici donc là j'ai fait tout à l'heure mon système de fichier qui fait tout ça je rajoute un disque en plus un cinquième disque ici au raid 8 donc ici il s'avère que c'est SDG voilà mais en agrandissant le raid j'agrandis la boîte mais pas le système de fichier qui prend tout ça donc comme vous avez vu la dernière fois dans le raid là dans le pas dans le raid dans le lvm il fallait agrandir le système de fichier et bah là on va faire pareil une fois que le raid sera synchronisé on va agrandir le système de fichier donc hop ça je vais effacer tout ça on va agrandir le système de fichier avec la commande resize to fs alors par contre juste il y a un truc là j'ai l'impression que ma machine virtuelle par contre a frisé ce qui est pas terrible ah et vu que j'ai pas configuré le md stat enfin le mdadm.conf le souci c'est que mon raid il va s'appeler avec un nom à la con c'est pas terrible je pense que j'ai une virtuelle elle est frisée alors attendez ce que je vais faire je vais juste mettre en pause la vidéo et revenir avec une machine qui marche voilà donc je suis de retour ça a été assez rapide donc on revient ici à nos moutons donc watch 4 proc md stat donc voilà mon raid s'est synchronisé depuis donc avec sdcd e et g et donc le f est en spare il s'appelle toujours md1 mon truc donc c'est cool je voulais montrer quoi avant que ça plante oui comment mon comment on attendait je vais remonter dev sd md1 dans sa la chamele t voilà c'est les sa chamele t donc 4 coucou j'ai toujours mon coucou point txt df.h et donc mon disque fait toujours 24 gigas donc ce que j'ai lancé juste avant que ça plante c'était la commande mdadm donc history mdadm t-t-t-t-grow dev md1 raid devices égale 5 donc j'ai fait ça pour passer de 4 à 5 mdadm détail dev md1 donc là voilà vous voyez cette fois-ci j'ai bien mes 5 disques actifs dont un de spare mais mon disque il fait toujours 24 gigas donc comme je vous expliquais juste avant on va maintenant faire un resize to fs donc là j'avais fait de l'ext4 donc on peut agrandir à chaud la partition dev md1 le système de fichiers chuit ça grandit en ligne et là cette fois-ci on a 32 gigas et on a toujours notre coucou.txt voilà donc ça c'était le raid 5 plus l'agrandissement du raid donc création d'un raid 5 sans avoir tous les disques plus agrandissement du raid donc c'est cool et là je vais tenter un truc que j'ai jamais fait mais ça va être assez violent on va essayer de supprimer un disque qui n'existe plus parce que là tout à l'heure je vous ai montré qu'on pouvait faire mdadm dev md1 tirez fail dev sdf tiens on va enlever le sdf il est dedans non il est pas dedans c'est le spare et ben on va enlever le sdd tiens sdd voilà sdd tirez remove dev sdd on peut faire ça pour le retirer mais le problème c'est que si le disque il est vraiment en panne il n'est plus détecté dans la machine le disque il est en panne et il n'est plus détecté dans la machine donc là le sdd je le prends donc pour santa 3 je le vire ok je le vire mal proprement mais c'est normal quand un disque il tombe en panne mais c'est pas toujours tout bleu tout beau on a un fail et on l'enlève proprement s'il tombe en panne on le voit plus donc fdisk tirez l pipe grep sd voilà sdd il est plus là donc maintenant si j'essaie de l'enlever comme ça donc je rappelle md rdm détail dev md1 voilà sdf passe automatiquement en rebuilding mais le sdd il n'est plus là l'avantage d'avoir un disque de spare dans notre cas c'est qu'ici on est en mode dégradé ça se reconstruit avec sdf et rien ne se passe mais 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 on va attendre que ça se soit terminé imaginons on n'est pas de disque de spare donc là sdg fgh je crois que j'ai sdh là oui donc là md adm tire dev md1 add dev sdh et ça on peut pas le faire on peut pas le faire pourquoi parce qu'on a toujours notre sdd qui est censé être là mais qui n'est plus là et on en a 5 mais le sdd il est censé être là mais il est plus là non si c'est bon donc là on a notre disque de spare sdh alors je vais l'enlever parce que ça m'intéresse pas donc là on a plus rien on a nos 5 disques et donc je vais enlever cette fois ci sdc ça c'est quand ça se passe bien quand on a un disque de spare par contre quand on a pas de disque de spare j'enlève sdc hop là c'est con on enlève sdc et là donc ça par contre j'ai jamais fait sans disque de spare sdc il est plus là et donc là là on a un petit problème parce que on est censé avoir 4 disques mais on en a enfin on est censé avoir 5 disques mais on en a plus de 4 on en a un qui fail donc j'ai enlevé sdc et il est là enlevé si je veux rajouter mon sdh est-ce que je peux non je peux pas je peux pas l'ajouter je peux pas rajouter sdh parce que je vais quand même essayer echo 4 dev 0 je vais juste essayer de dev sdh de repartir avec un disque sdh propre non je peux pas le mettre je peux pas le mettre parce que il nous manque un disque on a pas de disque de spare donc il faut retirer le disque mais qui n'existe plus donc normalement d'après la documentation pour le faire normalement parce que là c'est quand on commence à être dans la merde on fait mdadm dev md1 donc le nom du raid tire tire remove missing je crois bien add dev dev sdh je sais pas si on peut faire comme ça non donc là dans ce cas là c'est un cas qui peut arriver effectivement on est dans la merde on casse tout non on veut pas tout casser donc peut-être que c'est pas remove missing mais c'est remove faulty et là est-ce qu'on peut ajouter notre sdh ? non alors remove missing ça le fait pas remove faulty ça le fait pas remove détached la doc elle dit ça aussi mais là il kiffe pas non plus alors je vais regarder par contre si le raid il est pas en cours de nom pourtant donc là c'est une solution où on est un petit peu dans le kékar parce que on a un disque théoriquement qui doit le faire mais qui est pas là et bien sûr on peut pas mettre md a dm je sais pas si je l'ai fait dev oh c'est pénible dev md1 on peut pas mettre en fail dev oh dev sd c'est lequel j'ai enlevé là sdc faut pas le mettre en fail sdc parce que ben il existe plus dans le système donc la doc elle dit normalement pour enlever un disque qui n'existe plus ben c'est md a dm le périphérique remove detached donc detached ça marche pas missing ça marche pas peut-être ça dev oh dev sdh non ça marche pas et remove faulty ça marche pas non plus donc je sais pas trop comment on fait man md adm alors c'est complètement de l'impro parce que je ne sais absolument pas ce que je fais ce que je n'ai jamais fait donc 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 alors on va essayer peut-être autrement comme ça peut-être attendez non plus alors je vais faire une petite recherche google vite fait on va essayer de trouver l'info voilà donc il y a un mec qui dit how to remove a non existent failed disk alors il dit quoi le mec là removing the dry to fail it donc il dit le mec donc il dit le mec qu'il faut un physical reboot de la machine ou arrêter le RA et le rassembler et là to remove failed and missing drive don't specify use md adm dev md machin détached donc c'est ce que j'ai utilisé là tout à l'heure détached mais ça ça marche pas et après normalement le proc md stat il montre qu'il se passe un truc mais moi il se passe rien du tout alors md adm dev dev md 1 donc on va déjà peut-être essayer d'ajouter dev sdh au truc ce serait pas mal on peut pas donc on doit effectivement arrêter le le truc et le rassembler donc effectivement on a toujours notre coucou alors on va essayer umount mnt donc md adm tiretiret stop dev md 0 donc là md adm assemble dev md 1 level égal 5 je ne sais absolument pas ce que je fais donc sdb sdc sdd dev sdc je ne sais même pas si ça va marcher ça attendez je sais plus ce que j'avais sdf fg sdf dev sd sd e dev sd g missing comme ça alors non on a pas le droit du level ce qui me semble normal forcément voilà peut-être juste comme ça peut-être juste ça ah bah voilà md adm détail dev md1 oh et là on peut tu crois qu'on peut add md a d m tiretiret add non dev md1 tiretiret add dev sdh tu crois oh yeah 4 watch oh yeah ça se reconstruit et si on mount le bazar dev md1 dans mnt1 va très bien on a encore le coucou ce qui serait bien qu'on ait le coucou cd sdmnt 4 coucou.txt il est toujours là alors c'est bon j'ai trouvé je sais comment on fait donc je prends une petite note umount dev md donc on démonte le truc c'est ça que j'ai fait voilà ensuite on fait md adm md adm c'est bien comme ça je vais pouvoir grâce à cette vidéo faire mon tuto donc md adm tiretiretiret stop dev md machin md adm tiretiret assemble donc les disques je vais marquer sdb sdd sd 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 ok donc dev sdb md adm assemble devsdb devsd sd d sd e md md adm md adm sd p md adm t sd c'est pas beau si c'est un md ad md c'est cool et bien j'aurais appris grâce à cette vidéo comment faire ce qui est pas mal et je vais me copier ça et me le coller voilà mdm dev md0 voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous aura montré comment fonctionnait le raid et finalement que on peut ne pas tout casser quand on croit avoir tout casser j'espère que cette vidéo vous aura plu j'écris toujours le petit message comme ça je me coucherai moins bête voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plus sur le raid un peu longue on est d'accord surtout sur la fin où j'ai essayé de faire des choses que je ne pensais pas arriver à faire et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo 1 allez ciao